... Bonjour. Je vais vous dire quelques mots sur la première partie de la campagne Born HIV Free et dresser les grandes lignes de ce que nous préparons pour la suite. Cette campagne, initiée par Mme Sarkozy dans le cadre de son action pour la lutte contre le sida et plus particulièrement pour la protection des mères et des enfants contre le sida, est née suite à un double constat. Le premier, c'est que cet aspect du drame du sida est encore très peu connu, est trop peu connu, et que deuxièmement, des solutions très concrètes, simples, efficaces, quantifiables existent, et que c'est aussi une des premières fois dans l'histoire de cette terrible maladie qu'on est face à une solution très tangible. C'est dans le respect de ces deux constats, et surtout du second, de cet esprit de solution, qu'on s'est permis de penser qu'on pouvait parler du problème de façon positive, colorée, simple, et que nous avons donc imaginé pour une première partie une campagne adressée au grand public des pays détenteurs de solutions, et je vous le dirai après, qui évoluera vers les pays où les problèmes s'expriment le plus. Donc, à travers des opérations créatives en Europe, dans 11 pays, sur une période de 4 mois, avec le concours de partenaires qui nous ont vraiment accompagnés sans faille, de façon très motivée, que je vais remercier, et je profite de ce moment-là pour les citer et les remercier, principalement des partenaires des télécoms comme Google, YouTube, Orange, MSN, 43 partenaires Internet que je ne vais pas citer un par un, 20 chaînes de télévision, 20 groupes de presse dans 11 pays européens, des entreprises du monde de l'affichage, de co, de l'entertainment, Live Nation, Vivendi, de la mode Tiffany. C'est plus de 2 milliards de bannières, chacune porteuses d'un message en rapport avec la problématique de la transmission HIV de la mère à l'enfant, qui ont été diffusées principalement sur tout l'écosystème digital, Internet, d'Europe, mais aussi, comme vous le savez, c'est des frontières assez poreuses, donc quelque part dans le monde entier. C'est très important parce que 2 milliards de bannières, c'est un chiffre astronomique, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 milliards de personnes qui ont vu et qui ont lu, comme il irait un ouvrage, des informations sur le problème, mais ça veut dire que ça permet de commencer à faire émerger, en fait, juste cette thématique qui, comme on le disait, est trop peu connue. Et donc on poursuivra dans cet esprit un peu subliminal, mais pas que. Pas que. Des artistes aussi nous ont accompagnés, Paul McCartney, U2, Ami Winehouse, Jean-Paul Gaultier, des jeunes créateurs comme les H5 et les Bons Hommes. Au final, Born H. V. Free a été vu par environ 200 millions de personnes, a fait l'objet de plus de 20 millions de visites sur la chaîne YouTube et les sites dédiés, et des dizaines de milliers de messages de soutien et de milliers d'articles dans la presse. Voilà, donc c'est pas que du subliminal. Il y a quand même des chiffres tangibles. Ils sont pharaoniques et ils doivent évidemment pas masquer les chiffres qui, comme vous le disiez, Michel, sont certes en baisse, mais restent quand même épouvantables. Et donc si on peut concourir à y arriver, eh bien, allons-y. Je dirais une dernière chose. J'aimerais soulever la question de quel rapport y a-t-il entre un concert de Paul McCartney à Hyde Park retransmis sur YouTube et puis une jeune femme souffrante ou enceinte avec le virus HIV à 5000 kilomètres de Londres. Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, comment dirais-je, aussi effroyable que ça puisse paraître, il y a beaucoup de problèmes humains, en fait, qui répondent aux mêmes mécaniques que celles du marché. Et qu'en fait, la mise en lumière et le gain de notoriété pour des problèmes totalement humains est fondamentale. Et ça, on le voit à tous les niveaux de l'action. C'est ce qui permet ensuite de trouver des fonds, de créer de l'innovation, de créer des mouvements. Et donc c'est très important, même si au début, ça pouvait nous paraître un peu léger par rapport au problème de faire des actions purement créatives. On a compris en cours de route que c'était quand même une chose très, très indispensable. Voilà. Donc on poursuivra, en fait, dans le même esprit, en étendant l'action au territoire où les problèmes s'expriment le plus, l'Afrique en tête, peut-être les Indes. Après, c'est aussi une question de moyens et de ressources. Et en espérant qu'en 2016, ce ne soit plus qu'un très mauvais souvenir. Voilà. Merci. Applaudissements